on verra aujourd'hui comment résoudre une équation sur les ensembles et l'équation qu'on a choisi c'est l'équation suivante a union x égale à b c'est une équation en x avec a et b deux parties deux alors avant toute chose lorsqu'on écrit a union x égale à b nécessairement a est inclus dans b et donc si parmi les conditions de départ a n'est pas inclus dans b alors l'équation n'admet pas de solution le seul cas possible pour que cette équation ait une solution c'est que a soit inclus dans b et donc essayons de représenter graphiquement les ensembles a et b nous voyons clairement que l'ensemble a doit être contenu à l'intérieur de l'ensemble b et donc pour avoir un x tel que a union x égale à b il faut unir l'ensemble a avec une partie qui contient au moins la partie h sera envers avec un ensemble qui contient au moins la partie h sera envers comme vous pouvez voir lorsque je vais prendre l'ensemble a plus le truc envers alors ça va me donner b et donc on en déduit que le x que je vais choisir il doit au moins contenir b moins a et si x contient b moins a alors il va nécessairement me contenir il va en fait s'écrire sous la forme de b moins a union à zéro avec à zéro c'est un ensemble comme vous pouvez voir montrant que les uniques solutions sont de la forme b moins a union à zéro avec un zéro incluant donc le premier sens est de vérifier si de tels de tels ensemble me satisfont à l'équation et donc prenant un x écrivant sur la forme des mois a union à zéro et vérifiant des mois a union à zéro union a est égale à b moins a union a puisque a 0 est inclus dans a et donc c'est égal à b union a b union a qui est égal à b car parmi mes conditions de départ a été inclus dans b et donc c'est ces x là me satisfont bien l'équation j'ai donc vérifié un premier sens c'est à dire une première implication maintenant vérifions que ces x là me sont les uniques solutions à mon problème donc maintenant on doit commencer en fait par l'équation donc si on prend a union x égale à b on doit prouver que x s'écrit de la forme b moins a union à zéro autrement dit on doit prouver que x est égal à b moins a on reprend en fait que b moins a est inclus dans x qu'on pouvait le voir donc montrant que b moins a est inclus dans x on prend que on prend a union x égale à b et on prend qu'en condition de départ x appartient à b moins a on doit prouver que x appartient à grand x vous pouvez très bien voir que x appartient à b et x n'appartient pas à a et comme b est égal à a union x alors nécessairement x appartient à x ainsi on a prouvé que b moins a est inclus dans x et donc j'ai trouvé j'ai prouvé donc que les uniques solutions de mon problème sont les b moins a union à zéro avec a0 inclus dans a je peux maintenant conclure et donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo sur casacoup.com vous